Bonjour à tous, cette semaine je vous retrouve pour l'interview d'un pro avec Sylvain Saray, illustrateur concept artiste. Sylvain a répondu à une élève de 3ème qui souhaitait avoir des informations sur le métier d'illustrateur. Ceci n'a pas échappé à la team JobIRL et nous l'avons contacté pour en savoir plus sur son parcours et son métier au quotidien. Bonjour Sylvain ! Bonjour ! Pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer à nous et aux jeunes en quoi consiste votre métier ? Est-ce qu'il a vraiment du sens et à quoi sert-il ? Je suis concept artiste, c'est un terme anglais, pour désigner les personnes qui travaillent sur les éléments de pré-production dans le cinéma, le jeu vidéo et tous les médias audiovisuaires. Je suis illustrateur et je réalise des images préparatoires pour les projets qui ont tous un rapport avec le visuel. Par exemple pour le cinéma, un film comme Star Wars, c'est-à-dire que je réalise les décors, enfin des croquis en fait. Ce sont des croquis, ce sont des images qui sont souvent très jetées, qui ne sont pas définitives, qui sont juste faites pour réfléchir à l'univers dans lequel la production va se lancer. D'accord, c'est un travail préparatoire en quelque sorte. Oui, on appelle ça dans le domaine de la pré-production, c'est-à-dire c'est avant de lancer le film, enfin avant de lancer la réalisation du film, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tout, ou du jeu vidéo, il faut donc qu'on ait bien réfléchi à l'univers, à son personnage, au décor, au costume. Donc c'est souvent un gros travail de couleurs, d'environnement. Il y a également des gens qui font ça, qui sont spécialisés aux personnages qu'on appelle des caractères artistes, qui font du chara-design. Voilà, donc ça rentre dans ce domaine-là. Donc je suis également illustrateur, c'est-à-dire que je peux faire des couvertures de romans, de livres, ou même des affiches de films, ce genre de choses. Ok, très bien. Pour une semaine type, quelle tâche faites-vous ? Alors, la première chose que j'ai souvent à faire, en fait, quand je démarre mes journées de travail, c'est un énorme travail de tri dans mes mails. C'est-à-dire parce qu'en fait, moi, je suis freelance, c'est-à-dire que je suis indépendant. D'accord. D'ailleurs, je suis en profession libérale. Je ne suis pas salarié de l'entreprise, donc j'ai beaucoup d'échanges à avoir avec mes clients. C'est-à-dire que je ne suis pas comme une entreprise, c'est-à-dire que je suis une micro-entreprise. J'ai beaucoup de mails à trier, à étudier. C'est-à-dire que, bon, ça dépend des jours, mais il y a des moments où je suis très sollicité. D'accord. Et donc, il faut que je sache parmi les projets qui sont viables, ceux qui ne le sont pas. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent beaucoup sur le rapport à cette profession. C'est-à-dire que des fois, il y a beaucoup de gens qui demandent du bénévolat. Donc, dans ce cadre-là, il faut faire beaucoup de tri. Et ensuite, une fois que le projet semble intéressant et viable, c'est-à-dire qu'il faut deviser. C'est-à-dire qu'on va faire une estimation du prix du projet. Et c'est quelque chose d'assez difficile parce que, comme c'est quelque chose d'artistique, les barrières sont assez floues, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le prix au poids pour du pain ou pour du gravier ou n'importe quoi. C'est beaucoup plus subtil. Donc, des fois, on peut se tromper ou ce genre de choses. Donc, c'est assez important. C'est-à-dire qu'on prend du temps à vraiment étudier ce que le client veut. Après, une fois que ça est fait, une fois que les contrats sont signés, là, je consacre une bonne partie de ma journée à travailler sur des projets, c'est-à-dire à réaliser des illustrations. D'accord. Votre projet le plus long a duré combien de temps ? Je pense que jusqu'à présent, le projet le plus long a duré trois mois. Dans cette profession, on peut très bien avoir des projets qui durent un an. Quand c'est vraiment des énormes projets de jeux vidéo ou de films, où la réflexion artistique va se faire vraiment sur le long terme. Et des fois, ça débord même sur la production. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de projet aussi colossal. D'accord. Mais j'ai connu des collègues qui ont déjà travaillé au moins un an sur ce genre de projet. Ça peut être assez frustrant parce que la plupart du temps, en fait, on est sous clause de non-nivigation. On ne peut pas en parler. Donc, on ne peut pas montrer ce qu'on fait aujourd'hui avant que le projet soit sorti. Donc, des fois, comme il y a des projets qui se mettent quatre ans à se faire, ça peut être des fois un peu frustrant. D'accord. Pendant quatre ans, du coup, on doit se taire quasiment. C'est-à-dire qu'on va échanger. On va avoir différents clients pendant ces quatre ans. Oui, c'est ça. On va dire au maximum, oui, ça peut être quatre ans avant de montrer une image. Des fois, des projets sont carrément enterrés et là, on ne pourra rien montrer. Le fait qu'on ait été payé et tout, ça, ce n'est pas un problème. Mais voilà. Très bien. Pour arriver jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui indépendant, quel parcours vous avez fait ? Alors, j'ai eu un bac STT, enfin, un bac gestion assez classique. Moi, je voulais faire l'illustration depuis longtemps, mais dans les études post-bac, non, enfin, pré-bac, après-bac, il n'y avait pas, enfin, à part quelques bacs à répliquer qui sont très difficiles d'y rentrer parce que c'est vraiment, il faut des moyennes assez exceptionnelles selon les écoles. Donc, moi, j'ai fait un bac vraiment classique histoire de pouvoir sortir de là rapidement. Et ensuite, j'ai fait une école privée. d'art appliqué qui était spécialisée dans le multimédia et la 3D. Et là, j'ai réalisé un film d'animation étudiant. Et ce qui m'a permis ensuite de me faire embaucher dans une société d'architecture pendant deux ans, dans laquelle j'ai travaillé à faire des images en 3D pour les architectes. Et là, boîte a fermé et j'en ai profité pour passer au freelance parce que c'était un statut qui m'intéressait beaucoup plus que salariens par rapport à un rapport de liberté créative, même de rapport au travail. Et donc, maintenant, ça fait maintenant 7 ans que je suis indépendant. D'accord. Ça doit être assez difficile de dire « je me lance en freelance », prendre votre tour. Oui, c'est quelque chose que je ne conseille pas à faire de la sortie des études. Je conseille toujours de faire un minimum de 2 ans de salariat aux gens qui me demandent, qui me posent des questions par rapport au statut de freelance. Parce que le salariat, ça permet aussi de comprendre le rapport au travail. Parce que dans un école, on peut être formé techniquement, mais on ne sera pas formé humainement en rapport à la gestion des tâches du travail, comprendre ce que veulent les autres. L'échange relationnel, c'est quelque chose de très important. Même aujourd'hui, j'apprends encore des choses. Donc, il faut quand même parfois essayer de passer par ce système-là pour au moins pouvoir observer et comprendre clairement comment ça se passe. Pour pratiquer votre métier, il faut quel talent ou quelle qualité vraiment essentielle ? Alors, c'est surtout des choses à ne pas être. Il faut surtout ne pas être scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des professions créatives dans les heures appliquées. Je pense que c'est peut-être probablement pareil dans la création musicale ou ce genre de choses. Il faut beaucoup, beaucoup d'autogestion. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens nous donnent un plan exact à suivre dans le travail qu'on va devoir fournir. Il faut avoir énormément d'esprit d'initiative et d'apport créatif. Et il faut surtout être assez malin pour bien comprendre ce que veulent les gens parce que les gens ont illustré leurs idées. C'est ça, c'est la chose. Et donc, il y a un énorme effort de communication et de compréhension de l'autre et beaucoup d'esprit d'analyse. Donc voilà, après, il faut aussi être repassionné par ce monde-là. Parce que c'est forcément un travail où ça va se mélanger à notre temps libre. Donc, c'est lié. On a vraiment intérêt à apprécier cet univers-là. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste un travail alimentaire. Du coup, dans votre métier, qu'est-ce que vous préférez faire ? À un moment, je pense que c'est vraiment l'idée de pouvoir faire chaque jour une journée différente de la précédente. C'est-à-dire l'absence de répétition. C'est aussi pour ça que je suis freelance. C'est-à-dire que chaque jour, je côtoie des gens différents, des clients différents. J'ai des univers différents dans lesquels je dois m'adapter. C'est assez aventurier d'un point de vue... Je connais beaucoup de gens qui s'avaient paniqués. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas justement d'être chandoublé tout le temps dans mon petit peu de travail. Mais moi, c'est quelque chose qui me demande des efforts mais qui, en même temps, me passionne. Je peux vraiment passer d'un monde futuriste à un monde médiéval. Je peux refaire quelque chose de beaucoup plus classique et urbain. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est toujours essayer de tester ses limites, en fait, pendant ce travail. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord. Vraiment, la diversité du travail et des projets qui apportent. Chaque matin, je me lève sans savoir comment va se passer la journée. Très bien. Et donc, si vous avez une chose à changer dans votre métier ? Je n'ai pas trop de regrets. Mais globalement, je pense qu'en fait, le gros souci, c'est que j'aurais voulu apprendre le dessin académique beaucoup plus tôt. J'aurais voulu l'apprendre avant le bac. Parce que j'ai énormément fait de bandes dessinées quand j'étais adolescent. J'ai même réalisé des petits jeux vidéo. Je me suis beaucoup initié à l'infographie. J'ai beaucoup, beaucoup dessiné sur mon temps libre. Je pratiquais énormément. Mais le problème, c'est que je n'avais aucune base académique au niveau du dessin. Et je me suis enfermé dans des styles un peu trop stylisés et qui m'ont ensuite fait souffrir au moment où je devais commencer à traiter des choses de manière beaucoup plus large et de manière plus réaliste. Et quand j'ai découvert un dessin académique, ça a été passionnant. Mais il a fallu que je déconstruise tout ce que je connaissais avant. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à ceux qui s'intéressent à ce métier. C'est de pratiquer le dessin académique, c'est-à-dire la perspective, le dessin de modèle vivant, les ombres, les volumes, les lumières. C'est des choses qui sont très importantes à apprendre le plus tôt possible. Dès le collège, par exemple ? Oui, le dessin académique avant le collège, je pense que c'est trop compliqué à comprendre pour les enfants. C'est quand même quelque chose parce qu'il y a beaucoup de... Ce n'est pas des règles, mais c'est une sensibilité, un sens de l'observation. Donc ça vient d'une certaine concentration. Mais oui, je pense que dès les 12 ans, on peut clairement commencer à s'imiter le dessin académique. Et c'est plus facile à pratiquer qu'on ne le pense. Et c'est moins... C'est-à-dire c'est moins austère qu'on ne le croit non plus. C'est-à-dire apprendre à commencer à dessiner des portraits, des volumes, des corps, de la perspective, de la végétation. C'est... Quand on maîtrise ça, ça devient en fait très amusant à pratiquer. D'accord, très bien. Et est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter ? Un des années même, j'en ai un peu tous les jours, de toute façon. C'est quelque chose... C'est ce qui fait intérêt aussi de cette profession, c'est que tous les soirs, on a forcément des choses à raconter sur la journée par rapport au projet pour lesquels on est consulté. Je pense que j'ai une anecdote assez révélatrice qui peut-être... Enfin, qui permet de comprendre à quel point, en fait, les clients vont tous être différents et vont tous avoir une perception clairement différente de ce métier. C'est que, par exemple, j'ai eu une société qui m'a contacté parce qu'ils voulaient faire une bande dessinée qui présentait leur secteur d'activité. Et ils m'ont demandé mes chiffres. C'était un moment où j'étais assez inexpérimenté. Enfin, j'étais juste... J'étais débutant dans cette profession. D'accord. J'aurais fait un tarif pas trop cher qui était d'environ 150 euros la page en noir et blanc. Une page de bande dessinée, ce qui est très peu payé par rapport à un tarif classique registrateur confirmé. D'accord. Et ils m'ont dit que ça leur paraissait un peu cher. Mais ils m'ont dit que pour 60 pages, ça irait. Et en fait, ils avaient compris que c'était 150 euros pour l'intégralité des 60 pages. Et quand je leur ai dit que c'était à la page, ils m'ont limite traité de cinglés. Alors que, comparé par exemple à mes clients qui, eux, travaillent dans les secteurs audiovisuels, c'est-à-dire que dès que je devise mes prix, il n'y a quasiment aucun travail de négociation. C'est-à-dire que ça passe direct. C'est complètement compris. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gouffre entre certains types de clients qui n'ont aucune compréhension du temps et du travail que ça demande à produire des images. Et qui même associent ça à un rapport de... Je ne dirais pas de fainéantisme, mais de facilité et de plaisir. Et donc, qui considèrent qu'ils peuvent baisser les prix. Alors que ça reste du temps de travail assez énorme et colossal. Et surtout, ça demande de la maîtrise et des compétences qui sont quelque chose qui sont assez rares. Donc, voilà. Donc, c'est juste une anecdote pour montrer à quel point il y a vraiment des fossés complètement différents dans ce domaine-là. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, Sylvain, pour le temps que vous nous avez accordé. Et à tous les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501